Donc je suppose que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, où le scénario semble un peu... D'une scène à une autre, où l'auteur semble nous perdre un peu, mais son but c'est aussi de nous amener à une certaine réflexion, qui peut être intéressante. Donc allez-y, posez des questions, sinon on vous en pose. Est-ce que vous avez tout compris, premièrement ? Non, hein ? Il est difficile à suivre. Difficile à suivre, mais bon, on pourrait dire que ce qu'on peut comprendre, c'est le pourquoi de ce qui nous arrive dans la vie. C'est surtout ce à quoi l'auteur veut nous amener, à nous interroger sur le pourquoi de la vie, pourquoi la mort. Et j'ai trouvé intéressant la naissance, la création, le Big Bang, en fait on a tout. Et il fait un lien avec, bien sûr, le verset de Job, qui lui s'est posé beaucoup de questions. Job qui a tout perdu. Cette famille aussi, père a un enfant, l'enfant qui semblait l'enfant chéri. Donc voilà, je vous donne quelques pistes, mais je ne vais pas tout vous dire. Allez-y, posez des questions. À un moment dans le film, il y a la parole de Job, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est la parole de Job. Est-ce que c'est Dieu qui reprend ? Est-ce que c'est Dieu qui donne l'amour ? À un autre moment, dans le film, « Ah Dieu, pourquoi est-ce que Dieu permet cela ? » Et là, je pense qu'il y a une manière à réflexion sur est-ce que Dieu veut, est-ce que Dieu permet le mal, la mort. On vous écoute. J'ai noté plusieurs choses dans le film. Il dit à un moment donné, il y a deux voix dans la vie. Celle de la nature et celle de la grâce. J'ai trouvé intéressant cette parole. où il y a deux voix dans la vie. Et ça rappelle un peu ce que Jésus dit dans les évangiles. Spacieuse est la porte où on peut se perdre, étroit et de chemin qui mène à Dieu, justement. La nature et la vie, y a-t-il pas deux natures ? À un moment donné, l'aîné des garçons dit, « Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. » On l'a vu prier pour qu'il fasse que du bien. Ça fait penser aussi à une parole de Saint Paul dans la Bible où il dit à peu près la même chose. Alors, au début, Job, au début de Job, il me semble que Job, il avait tout. Et c'est Satan qui demande à Dieu s'il peut le faire tomber. quoi. Et Dieu lui redonne, lui dit, « Tu peux faire tout ce que tu veux, mais seulement, ne t'aime pas à sa vie. » Oui. Mais je pense que l'auteur veut surtout nous amener au questionnement de Job. Vous savez, Job pose 60 questions à Dieu et Dieu va lui répondre par aucune question. En fait, il lui montre qui il est. Et l'auteur nous amène justement au départ, il nous mélange un peu, bon, il faut connaître un peu l'histoire de Job, mais il nous amène justement à montrer que le Créateur est au-dessus de tout et qu'on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre même si on veut essayer. Il y a des choses qui nous échappent, le bien, le mal, c'est difficile à cerner, même si dans l'histoire de Job, on sait qu'il s'agit justement de ce que Satan veut montrer que cet homme va chuter, c'est-à-dire Job. Mais dans la vie, il y a des questions. Pourquoi un enfant meurt ? C'est vrai que beaucoup peuvent se poser la question. Cet homme qui mettait tout dans la réussite, et on le voit, il perd tout finalement. son fils qui l'avait, justement, on pourrait dire, conditionné à être quelqu'un dans la vie, on le voit, le fils à la fin, c'est peine-là qui a réussi dans la vie. Mais est-ce que c'est cela, la vie ? Est-ce que c'est de réussir, d'avoir et d'être reconnu par les uns, par les autres ? C'est ce que veut nous amener à comprendre l'auteur. Il est toujours dans, dans nous amener à essayer de saisir le sens de ces plans qu'il fait, quoi. Et de nous aider à mettre re-chronologiquement l'histoire. Vous savez, l'histoire semblait décousue, et re-chronologiquement, c'est à nous de la remettre en place. Allez-y. N'hésitez pas. On pourrait dire qu'on est en famille, on a un cercle restreint, donc osons poser des questions. Sinon, on va continuer, on en a, nous, des questions. Perdre un enfant. Job a perdu ses enfants, lui aussi. Je connais de nombreuses personnes qui ont perdu un enfant. J'ai connu un Michel Renovier, pasteur, qui avait la figure défigurée complètement, parce qu'il avait été brûlé au troisième degré, en essayant de sauver sa fille, et il n'a pas pu la dessangler dans la voiture. Elle a brûlé vive sous ses yeux. Et là, ça a de quoi révolter. Et la question, c'est, Dieu, pourquoi as-tu permis cela ? C'est aussi ressorti. ressorti dans le film. Pourquoi ? Moi, il m'a semblé aussi qu'il est présenté, c'est pas qu'il opposait, mais en tout cas, il parlait des deux chemins, de la nature et de la grâce. et j'ai l'impression qu'il nous invite aussi à observer un peu mieux la grâce à travers les images, en fait, de contemplation qu'on a pu voir, en nous présentant peut-être la vie humaine comme étant la nature, donc quelque chose qui va contre-courant, qui essaye de lutter avec force pour essayer de comprendre, pour faire son chemin, pour batailler, voilà, un peu la figure du père, en fait, et une assemblée. Et la figure de la mère qui est beaucoup plus dans la grâce, en fait, plus dans la présence, la contemplation, les belles images, les instants plutôt de doute. que moi, j'ai plutôt associé aux images de contemplation qu'on a vu s'intercaler, en fait. L'opposition nature et grâce. Tu vas répondre ? Je ne pense pas qu'il y a à répondre à quelque chose. Oui, les images sont superbes, mais ça, on le savait avec ce réalisateur. Et effectivement, la nature, et c'est là qu'on voit qu'on a vu aussi les pyrodactyles, où il y a eu des images comme les dinosaures à un moment donné. et il y avait entre les dinosaures, semble-t-il, aussi de la pitié de ne pas mettre à mort. Et c'est vrai que la notion, la vie, la mort, on dit, c'est normal, la mort, etc., mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La mort, c'est l'ennemi aussi de Dieu. et cette mort, on l'a laissée entrer. Et puis, c'est avec ça qu'il y a le père qui est rude, des fois, qui part sur des bonnes intentions, mais aussi qui a ses préjugés, qui a ses... Donc, la nature, contrairement à ce que dit Rousseau, la nature n'est pas innocente. La nature n'est pas innocente. Il y a des atrocités qui se passent dans la nature aussi, entre animaux, et l'homme n'y échappe pas à cette condition, à cette condition humaine, je crois. Ce qui m'a aussi marqué, c'est l'absence de dialogue entre le mari et la femme. Moi, ce que je veux juste répondre, il m'a semblé que justement, il montre que la nature humaine, elle est de réagir par rapport aux atrocités de la vie et de réagir avec force, mais que la grâce, elle est du côté d'accepter et d'être dans la contemplation et dans le recul et de voir qu'en fait, justement, la vie, elle est au-delà de ça, au-delà de la souffrance, en fait, que la souffrance nous apprend aussi des choses. Voilà. Il m'a semblé que c'était justement nous montrer que la nature humaine, elle est dans nos positions et la nature de grâce, elle est dans la contemplation. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, surtout qu'avant de montrer justement ces images de la nature, il y a cette question, qu'est-ce que la grâce ? Et puis après, il y a ces images qui défilent et justement pour rentrer en contemplation devant la création comme nous dit la parole, nous dit que Dieu se révèle au travers de la création. Sa grandeur se révèle au travers de la création et c'est vrai que la mort ne fait pas partie du plan de Dieu au départ et Dieu nous dit qu'un jour, la mort n'existera plus. Il sera auprès des uns et des autres c'est pour ça que Paul dit au mort où est ton aiguillon ? En fait, Dieu a vaincu la mort à la croix et en cette période pascale où on entre dans la Pâque, justement, c'est pour nous rappeler que le Christ a vaincu la mort. C'est important de lui faire confiance même si parfois il y a des éléments qui nous échappent dans notre vie ou dans la vie des uns et des autres et faire confiance à la grâce c'est aussi comprendre que Dieu au travers de Romains 8, 28 nous dit que toutes choses concourent bien de ce qu'il aime et c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour nous humains par rapport à des événements durs par rapport à ce père qui était dur qui voulait à tout prix que ses enfants réussissent et il faisait du mieux possible même si ça parait un peu atroce ce comportement qu'il avait avec ses enfants il voulait faire le mieux possible mais voilà parfois on veut faire bien mais on ne fait pas forcément bien il y a une question là je ne sais pas comment les spectateurs ont ressenti le film mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de parallèle entre cette explosion de la nature en création et puis en bouleversement une ruine de tous les éléments naturels tout s'en va et de l'autre côté cette famille alors je vois je n'ai pas très très bien compris pourquoi on a mis ça en parallèle alors que on aurait pu nous faire comprendre la connexion qu'il y a entre l'un et l'autre ça c'est mon sentiment et puis parfois bien sûr les paroles étaient tellement basses que c'était difficile de faire ce qui était dit oui il y a beaucoup de symbolique c'est des fois difficile de faire le lien entre les sentiments qui bouillonnent comme des volcans dans les personnes et qu'on représente aussi comme des volcans avec le jeune garçon il y a aussi toute une symbolique des profondeurs il y a ce qui est au dessus de l'eau il y a l'insouciance encore quand on est au niveau de l'eau et puis il y a la plongée qui fait vraiment penser à être perdu à ne pas réussir à remonter pour prendre son souffle avec des algues qui sont un tout petit peu comme si c'était des bras qui veulent nous retenir au fond en tout cas moi c'est comme ça que j'ai vu chaque fois les images donc pour moi c'est une transposition aussi un tout petit peu de ce que vit la famille oui chaque fois il lance des petites paroles comme ça à un moment donné il dit je me suis égaré je t'ai oublié et après ça poursuit et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit que vraiment le père s'est égaré dans l'éducation qui dure et je crois que chacun de nous aussi un jour on a été égaré ou on s'est égaré ou peut-être qu'on est égaré et ça c'est intéressant mais je reviens sur le Big Bang j'ai trouvé intéressant ce bouillon de moi qu'il y a dans la nature et puis après on voit la naissance apparaître les premiers pas voilà l'enfant qui grandit donc ça aussi je crois que l'auteur nous amène à nous questionner sur beaucoup de choses à essayer de comprendre la vie mais est-ce qu'on peut tout comprendre de la vie c'est une autre question est-ce qu'il faut se battre pour réussir dans ce monde comme disait le père mais jusqu'où peut-on se battre jusqu'où peut-on aller dans le prêche le prêtre dit aussi que le malheur il peut venir de manière soudaine et puis sur n'importe qui n'importe quand et ça doit aussi faire relativiser nos projets alors que la grâce l'amour et bien il faut le donner tout de suite il ne faut pas or le père il a des projets pour ses enfants il veut que ses enfants réussissent il vit déjà un peu dans le futur en leur bousillant le présent je pense qu'on peut voir aussi dans l'image du père qui a des projets que Dieu a des projets pour chacun de nous dans Jérémie on voit que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous mais est-ce qu'on veut suivre Dieu à un moment donné il dit guide-nous jusqu'à la fin du temps parce que l'amour passe comme un éclair l'amour passe comme un éclair et on sait que la vie elle passe vite en fait tout est remis en question dans la vie de cette famille sa vie son destin il se demande pourquoi et pourquoi il est là même à un moment donné on entend cela pourquoi cela est arrivé oui et on voit que le malheur même si on est croyant peut toucher les familles ça pose justement des questions existentielles c'est le quel est le sens de notre vie que donnons comme sens à notre vie on parle des pourquoi et dans j'ai fait la formation de relations d'aide et il disait c'est pourquoi en deux mots chaque fois qu'il nous arrive quelque chose c'est dans quel but et le Seigneur il ne veut pas notre mal il devient notre bien et du coup quand on nous avait dit ça je trouvais que c'était vraiment encourageant de voir que justement c'est pourquoi mais en deux mots quel but il y a derrière tout à l'heure on parlait de ce verset toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu j'ai lu un livre qui n'était que sur ce verset qui s'appelle Consolation divine et quand j'ai fini c'est David Watson oui quand j'ai fini le livre j'ai appris que j'avais un cancer et puis j'ai dit au Seigneur puisque tout concourt à mon bien il y a un cancer aussi et Watson avait écrit un autre livre qui s'appelle Le contentement est un don de Dieu et celui-là je l'avais lu donc je lui ai dit je vais le relire et il disait le mécontentement c'est le cancer de l'âme j'ai dit j'ai un cancer je n'ai pas besoin d'un deuxième donc ça m'a permis de voir les choses du bon côté et dans toutes nos circonstances c'est ça quoi Dieu est là merci il y a une question je crois là-bas oui je voulais simplement dire enfin ce que vous êtes en train d'expliquer par rapport au destin de l'homme c'est qu'on arrive finalement à la conclusion que dans cette bataille en définitive nous sommes comme dit la Bible des serviteurs inutiles et que ce qui importe finalement c'est de se laisser faire se laisser conduire se laisser transformer par l'Esprit Saint en ayant ce juste milieu entre le côté actif mais le côté contemplatif je dirais voilà c'est ce que je ressens ce que la vie m'a apporté merci je pense que l'exemple de la maman c'est ça la maman pour ses enfants elle n'est pas c'est une servante elle n'est pas inutile mais elle est utile parce qu'elle est guidée par l'amour l'amour de Dieu donc c'est c'est pas inutile aimer n'est pas inutile même Marie mais c'est facile la soeur de Lazare et de Marthe être assise au pied de Jésus elle écoute c'est pas inutile ça va servir les événements de la vie vont servir mais on peut dire mais qu'est-ce qu'elle a eu comme vie cette maman qu'est-ce qu'elle a eu comme vie compter sur la grâce de Dieu pour ses enfants voire même un partir et dire que l'éternel soit béni il y a une question ceux qui ont crucifié Jésus ils n'ont pas fait de la prison ou autre chose et la question c'est cette femme cette maman est-ce que l'amour c'est justement de dire je supporte même les pires atrocités ou est-ce qu'à un moment c'est aussi de dire je vais le dire et je vais veiller à ce que le mal s'arrête et on sait on l'entend aussi dans les médias et malheureusement les abus existent aussi dans l'église est-ce qu'il faut dire quelque chose ou par amour espérer que la personne change en tout cas pour le film on voit que c'est un film qui est déjà relativement ancien où la femme elle serait allée voir la police où on lui aurait dit mais écoutez voir Marie il fait ce qu'il veut il est chez lui et elle n'aurait pas eu le soutien parce que c'était comme ça et donc elle était un peu coincée je ne pense pas qu'elle ait eu tellement le choix de dire il faut que ça cesse maintenant avec mes trois garçons il faut qu'on aille ailleurs personnellement je ne pense pas qu'elle avait le choix aujourd'hui je me dirais qu'il aurait fallu peut-être agir mais ça je ne suis pas je n'ai pas le coeur d'une mère et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude à ce moment là c'est vrai que Corinthienne 13 nous dit l'amour supporte tout mais Dieu nous invite aussi à dénoncer les injustices d'un miché il nous dit de pratiquer la justice c'est à dire les dénoncer et Jésus lui-même a dénoncé les injustices donc l'amour n'exclut pas la justice et on le voit bien Dieu est amour mais il est aussi justice moi j'ai une question pour vous il apparaît beaucoup d'eau et Daniel a expliqué un peu ce que ça représentait mais il apparaît aussi quelque chose assez par moments flash on pourrait dire comme veut faire l'auteur c'est les escaliers les essuels qui apparaissent donc qu'est-ce que ça représentait pour vous parce que j'ai pas de réponse donc je vais vous poser une question moi je pense c'est enfin c'est monter c'est voir Jésus parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de fois où il y avait des échelles et j'ai réfléchi justement j'avais pas du tout la réponse à ce moment là mais je me dis vers Jésus lève les yeux je sais pas si c'était un peu ça bon l'échelle de Jacob elle montait jusqu'au ciel maintenant cette échelle peut-être que c'est une échelle purement humaine peut-être que finalement on veut grimper les échelons jusqu'à être tout en haut et puis quand on fait un pas de plus on retombe de haut peut-être après en tout cas certains plans que j'ai vu dans le film une question oui l'échelle pour moi je suis très je suis très spirituelle et pour moi c'est les sept paliers donc il y a sept niveaux et puis après on monte sur ce qu'est le paradis parce qu'on nous montre après le paradis tous ces gens qu'on voit qui sont partis mais il y a une existence voilà et entre la vie et la mort tout simplement oui alors l'image du plan d'eau où il y a très très peu d'eau avec toutes ces personnes pour moi aussi ça parle très très fortement du troisième ciel oui c'est ça ou du deuxième ou du troisième on n'a pas sept heureusement sinon on aurait de la peine à les qualifier tous mais c'est juste que je ne vois pas la connexion entre l'échelle et l'arrivée parce que pour moi quand même c'est c'est à travers à travers la mort finalement que se fait que se fait ce passage dans l'au-delà et je ne pense pas qu'il ait forcément montré 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 ce passage ou par où il fallait par où il fallait passer mais chacun aussi interpréter passablement avec la richesse qu'on a eu sous les yeux et oui ça peut être interprété autrement enfin mon ressenti c'est ça après je fais passer ce message c'est tout après on peut le voir de différentes façons ce passage voilà merci en tout cas je crois que pour moi en tout cas les escaliers les échelles qui apparaissaient c'est pour le montrer que la vie est une marche vers Dieu on est à marche vers Dieu donc on prend la décision de monter ces marches ou de ne pas les monter mais bon la vie est une marche vers Dieu qu'on le veuille ou non qu'on soit croyant ou pas Dieu en le rencontrera l'auteur a bien réussi puisqu'il nous amène justement à réfléchir sur tous tous ces plans qu'il a qui nous a laissés je ne sais pas ce qu'il voulait dire par l'échelle mais il avait des marches qui montaient il voyait un sable en haut qui était sous un poids mais quand il a finalement monté c'était une illusion c'est à dire c'était une sable d'illusion quand lui il était avec le garçon il était dans un fauteuil et vous voyez le monsieur oui donc est-ce qu'il était je ne sais pas ce que ça veut dire pas du tout ça veut dire qu'il était en train de rendre compte peut-être ce n'est pas ce qu'il a pensé l'eau je ne sais pas oui une autre chose que je voulais dire c'est pas l'eau même dans la création il y avait un moment où il y avait le lave qui coulait dans le bas de la montagne il y avait l'eau d'ocien qui venait à ce moment et ça faisait chaque fois ça faisait beaucoup de vapeur et je crois qu'il avait déjà une idée de grâce contre nature oui c'est vrai qu'on peut partir dans beaucoup d'images mais c'est le but de l'auteur qui nous amène justement à voyager quelque part et je trouve ça très intéressant parce que vous voyez les uns et les autres on a des idées différentes sur les images que nous avons eues donc c'est très intéressant je trouve oui c'est vrai qu'on aurait pu se représenter au travers d'un acteur rapide un dieu père fouettard mais justement il y avait la grâce qui se mettait en opposition pour nous montrer que dieu n'est pas ce dieu là n'est pas ce dieu qui veut qu'on réussisse à tout prix dans la vie mais plutôt qu'on réussisse à le rencontrer cette rencontre qui nous donne justement de vivre la grâce et d'être en paix avec lui oui il y a eu un moment assez fort avec le cric et son père sous le véhicule c'était le bon moment pour le tuer et c'était exactement le moment aussi oedipien pour ceux qui connaissent un peu ce que c'est que oedipe c'est à dire qu'il voit la chemise de nuit de sa maman il la voit aussi habillée en chemise de nuit il ne veut pas en parler il ne veut pas en parler de tout ça donc finalement il y a une colère qui se transforme et il ne va même pas embrasser sa maman et la réconforter il va dire je ne vais pas t'obéir parce que tu te laisses traiter comme un chien sinon j'espère que vous avez apprécié que vous pourrez vous remémorer toute la nuit ce que vous avez vu et entendu et puis en reparler avec les uns et les autres donc en tout cas on vous souhaite à tous une bonne rentrée donc comme on vous l'a dit si vous voulez avoir d'autres informations sur les activités vous inscrivez auprès de Nicole nous allons nous séparer on vous remercie à une fois prochaine je vous remercie – Sous-titrage FR 2021